Bon, merci d'être resté. On attaque la partie Catchbase, la moderne database for enterprise application. Un message marketing qui ne s'applique aucunement à aucune autre database, évidemment. Lol. Commençons par la page Catchbase, la boîte, l'entreprise Catchbase, fondée en 2011 et qui est maintenant dans les bureaux. Maintenant, c'est à Santa Clara, les bureaux principaux, mais que vous trouverez aussi à San Francisco, New York, Londres, Manchester, Bangalore, France, enfin Paris, Munich, Tel Aviv. Et je ne savais pas qu'on avait des bureaux en Australie, mais on a des bureaux en Australie. À la base, certains diront que Catchbase est un fork de CatchDB. D'autres diront que Catchbase est un merge de CatchDB et même CachD. Ce qui est la raison pour laquelle Catchbase existe depuis 2011, puisqu'il y avait deux entreprises qui s'appelaient North One et même Base. Je crois que c'est un truc comme ça. Bref, c'est deux boîtes qu'on fusionnait et qui ont créé Catchbase. Le merge, la fusion de même CachD qui était un clé-valeur distribué in memory écrit en C avec sharding automatique. et CachDB, CachDB, base de données pionnière, puisqu'en 2005 ou 2007, je ne sais plus, Damien Katz, qui bossait chez Lotus à l'époque, a créé CachDB, qui était donc une base de données JSON avec une API REST. On est en 2005-2007. Visionnaire, le gars. Après, il se trouve que pour faire de requêtes, il fallait faire du MapReduce et il a un peu perdu des points. Voilà, CachBase, ça vient de ces deux choses-là. Rapidement, le slide vanité, puisque nous avons des clients merveilleux que vous pouvez repérer sur ce slide. Un, deux, trois, voilà. C'est toujours intéressant d'avoir les metrics. Deux millions de lectures secondes, dix millions de queries. Alors, les queries, ça peut être du SQL ou autre chose. Moi, mes préférés, c'est Amadeus, qu'ils ont des serveurs avec deux teradrames sur chaque machine. Ils ont beaucoup de machines. Ça donne des choses sympas. Un milliard d'authentifications par jour chez Glue. Voilà, on est essentiellement connu à la base pour les use cases de perf et de scalabilité. Et il se trouve qu'on peut faire de plus en plus de choses avec CachBase et qu'on descende de plus en plus sur des use cases un peu plus généraux. Comme par exemple, gérer des profils utilisateurs, gérer des sessions. On fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de session stores. Pokémon Go, à l'époque, quand ça a vraiment du scale de ouf, c'était du CachBase, c'est GCP. On fait Sky TV, donc le canal plus anglais, qui nous disait, avant, les pics d'authentification qu'on devait gérer, c'était les matchs de foot. Les matchs de foot, globalement, les mecs se connectent dans les 10-15 minutes. Maintenant, c'est Game of Thrones. Tout le monde se connecte au début pour être sûr de ne pas rater un mec qui meurt. C'est un de nos plus beaux cas d'utilisation. De la vue 360, du data catalogue, de la métadonnée, plein de choses. On fait aussi beaucoup de mobiles, j'en parlerai après, puisque nous avons une solution de synchromobile, une base de données mobile qui tourne sur votre téléphone, qui est en fait un wrapper NoSQL pour SQLite, pour ceux qui connaissent, et qui synchronise automatiquement avec la partie serveur de CachBase. Anyway, on rentre dans le gros morceau. J'ai plein de choses à vous dire, je vais un peu tracer, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Quels sont les besoins des applications modernes pour les enterprise database ? En gros, l'idée, c'est de dire qu'en tant que développeur, on a changé un peu nos paradigmes. Non seulement, on est réactif, mais en plus, on est polyglotte. On utilise plein de langages. On a besoin souvent d'un cache. On n'a pas envie de faire du Merese. On en parlait tout à l'heure avec quelqu'un. On préfère faire du JSON direct parce que le data modeling, c'est relou, alors qu'un bon gros ORM pourquoi pas ? La réponse n'est pas. On fait beaucoup de SQL. On fait plein de choses. Donc, un espèce de gloubli-bougat plein de technos qui correspondent à plein de produits existants que vous ne voyez peut-être pas puisque vous êtes au fond. Mais la Frankenstack, par exemple, j'ai besoin de faire du cache, du JSON, du SQL, du full texte, de l'eventing et d'analytics. Je vais prendre un Mongo, un Oracle. On peut remplacer Oracle par Postgres, un Mongo, un Postgres, un Redis, un Elastic, le tout avec un Kafka branché dessus. Et quand j'ai besoin de faire un analytics vraiment vénère, je sors mon gros snowflake. L'idée, c'est de dire que le cache-base, ça fait tout ça dans un seul déploiement, dans une seule base puisque nous avons un cache built-in, nous avons du SQL, du full texte, plein de super trucs comme ça. Donc à la base, à la base, distributed key value store, c'est un clé-valeur distribué qui nous vient de même cache, même base, même protocole, tout une mémorie et en plus, on avait la partie persistance et la partie requêtage vu qu'avait CatchDB. On est sur CatchBase2 et on doit être en 2013, 2014. On était vraiment orienté perf. On est toujours un déperf. C'était le bulk de nos use cases. On a fait beaucoup de migrations de même cache et beaucoup de migrations de redis et des choses comme ça. Puis est arrivée la partie SQL, SQL distribué avec tout ce que ça implique dans le SQL, un peu d'acidité, un peu de transactions, des jointures, des choses comme ça. La partie mobile, je viens de vous en parler. On a un search engine au sens full texte de façon élastique qui est basé sur un projet écrit en Go qui s'appelle Blévy qui est globalement une réécriture de Lucène en Go. Et nous avons de l'analytics real-time. En gros, l'analytics, ce n'est pas compliqué. Vous avez des trucs qui sont écrits sous forme de doc. C'est chiant à requêter. Pour que ça aille plus vite, on va tout ranger sous forme de colonne. On prend CatchBase, on re-range tout en colonne en fonction des analyses que vous avez mis. Et ensuite, évidemment, c'est massivement parallélisé. Et ça, c'est un autre merge. C'est le merge d'AsterixDB qui est un projet Apache écrit en Java, donc massivement parallélisé. Nous avons donc du C avec même cache, de l'airlangue avec CatchDB, du Go avec le SQL, avec le search engine et du Java avec le real-time analytics. Et en plus, il y a un service d'eventing qui est globalement trigger et procédure stockée au même endroit. Et évidemment, les procédures stockées sont écrites en JavaScript. C'est beaucoup plus rigolo. Donc, voilà, on commence à... Il nous manque Rust. Je sais qu'on a un peu de Python aussi. Enfin, il ne nous manque plus beaucoup de langage pour être la maxi-platforme. Utiliseur en interne, évidemment. Un exemple d'architecture CatchBase, il y a un certain nombre de clients, Python, Java, Node, .NET, etc., Ruby, etc., C, parce que pourquoi pas. Et donc, tous ces clients vont adresser un certain nombre de services. Le service de search, le service de data, etc. C'est tous les trucs dont je vous ai parlé avant. Et ensuite, il va se passer plein de choses. Vous pouvez utiliser un truc génial qui s'appelle le DCP, le Database Change Protocol. C'est juste un stream de mutation. Donc, chaque fois qu'il y a un truc qui change côté data, dans le machin clé-valeur, cette mutation est renvoyée à, par exemple, le service d'index qui est utilisé pour qu'on puisse faire des requêtes SQL ou le service de full-text search ou le service d'eventing pour pouvoir trigger vos procédures stockées qu'on appelle des user-defined functions ou Kafka ou quelques connecteurs que ce soit. Il y a du Spark, du Elastic, des choses comme ça. L'analytique, le service de backup. Bref, plein de choses. Et surtout, un truc très, très cool qui s'appelle XDCR pour Cross Data Center Replication puisque nous pouvons faire du cluster distribué. Imagine, il y a un truc qui s'appelle la RGPD et il y a des gens qui disent c'est donné là de s'héberger sur ce sol-là. Donc, toi, ton cluster, il est en France et la loi, elle est passée en Allemagne. En Allemagne, en Autriche, c'est vénère parce que c'est consentement x2 et plein d'autres choses comme ça. Donc, sur les formulaires de mail, XDCR, ça vous permet de faire une synchro actif-actif de votre cluster catch-base en France sur un cluster catch-base en Allemagne et vous pouvez mettre une filtration et vous pouvez être sûr que tous les clients qui ont un fil de pays et il y a l'Allemagne qui partent en Allemagne. Des choses rigolotes comme ça. Comment est architecturé ce machin ? On utilise un mot merveilleux qui s'appelle le multidimensional scaling. Nous avons plusieurs services. Index, Query, donc ça, c'est la partie SQL. Data, ça, c'est la partie clé-valeur. Full text, Eventing et Analytics. Tous ces services sont distribués, ils ont tous une notion de réplica, ils ont tous des besoins différents, par exemple, des sizings différents ou des machines différentes. Chaque fois qu'on installe un nouveau nœud catch-base, c'est le même truc. Il n'y a pas un nœud bidule, un nœud machin, un autre truc à installer, c'est installe catch-base. Tu dis au nœud, rejoins le cluster et sur ce nœud-là, tu actives tel ou tel service. Suivant tes besoins, tu vas vouloir mettre plus de RAM pour les nodes index et plus de CPU pour les nodes query. Ton node query qui fait toute la projection SQL et qui fait toute la clause de select, ça bouffe un peu de CPU. Par contre, pour être sûr d'avoir des index qui répond vite, tu mets les index couvrant RAM, tu blindes de RAM ton index, tes nœuds d'index. L'idée, c'est de dire que tout doit scaler différemment avec des besoins différents et donc, vous pouvez le faire. Sinon, vous prenez Docker run catch-base et vous avez tout au même endroit pour tester des trucs. Ça marche aussi. On a une intégration test container qui marche très bien. Comment ça marche ? Là, le côté distribué. Si vous avez déjà distribué des applications, il y a un certain nombre d'architectures. Il se trouve que l'architecture de catch-base est masterless. Il n'y a pas de master et de follower. Chaque nœud contient une version active de la donnée et un ou deux ou trois ou plusieurs réplicas. Ceci constitue ce qu'on va appeler la cluster map que j'ai après dans ce slide. On va commencer par ce slide-là. La cluster map, en gros, c'est la topo du cluster. Elle est partagée entre tous les lieux du cluster et tous les clients. Chaque fois que vous vous connectez avec un SDK catch-base, ce SDK connaît la topologie du cluster. C'est qu'un bucket qui est limité au rangement des clés-valeurs est partagé en 1024 sous-partitions qu'on appelle les virtual buckets. Si vous avez quatre nœuds, vous avez 256 virtual buckets sur chaque nœud, 256 virtual buckets actifs. Si vous avez, par exemple, deux réplicas, on aura 256 actifs et 512 sur un nœud, etc. L'idée, c'est de dire que quand vous faites un get-clés-valeurs, on sharde automatiquement via une fonction de hashing, la clé, pour garantir que le truc a été distribué sans point chaud. Un point chaud, en gros, c'est si vous faites votre algo de sharding vous-même. Le sharding, c'est dire mon jeu de données, je le partage entre telle machine, telle machine, telle machine. Comment je le partage ? Comment je le découpe ? C'est fait automatiquement avec une fonction de hashe. Vous n'avez pas la main là-dessus parce qu'on considère que c'est notre taf et qu'on va le faire pour éviter les points chauds. Il y a d'autres bases de données où il faut finir avec sa propre clé de sharding et le risque, c'est que vous fassiez un sharding avec, par exemple, un besoin métier et que sur ce besoin métier-là, pour des raisons x ou y, vous créez un point chaud. Si vous l'avez, par exemple, fait sur le pays et que vous avez massivement des clients en France et pas dans les autres pays, vous allez avoir le nœud où vous avez dit les clients français, ils sont là, qui va exploser. Mauvais plan. Donc nous, on le fait automatiquement. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de faire du sharding à la main, mais c'est vraiment relou. En plus, le code est tout moche. J'ai déjà parlé un peu des différents SDK, mais c'est globalement les langages les plus communs. Il y a du code-fin aussi. Alors, le Rust, il est en community support. Le PHP, Node, Python et Ruby sont basés sur la Libc. On a une Libc qui est très, 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 très travaillée. On fait vraiment attention à ça puisque c'est la base pour plein de SDK, ce qui pourrait être un peu plus efficace aussi. Idem pour la partie JVM puisqu'il y a LibJVM et ensuite, il y a Vrapper Kotlin, Vrapper Scala, Vrapper Java, etc. Plein de connecteurs et de frameworks divers et variés. Il y a du Spring et du JLipster. Je ne savais pas qu'on avait eu AK Persistence. C'est merveilleux. Du .NET LinkU. Alors, je sais que c'est un Java User Group, mais si vous avez déjà fait du .NET LinkU, c'est vraiment chouette. Bref, plein de choses. Ottoman JS, c'est l'équivalent de Mangouze dans le monde MongoDB. Donc, un ORM, enfin un ODM, un Object DocumentMapper, là où l'ORM, c'est ObjectRelationalMapper. Des connecteurs JDBC, plein de petites choses comme ça. Et en parlant de connecteurs JDBC, on a introduit dans KHV7 une notion de scope et de collection. Avant, l'unité de base, c'était le bucket. C'était avec les valeurs. C'était, je range tout dans un bucket. Plusieurs. L'idée avec les collections et les scopes, c'est d'arriver à mapper la notion de catalogue schéma table que vous avez dans Oracle ou dans PG ou dans des choses comme ça pour faciliter un peu les migrations naïves en SQL puisque maintenant qu'on a du SQL qui sait faire des jointures correctement, après tout, pourquoi ne pas faire une migration naïve ? Pas forcément une bonne idée. Un data model JSON va dénormaliser par rapport à un data model normalisé. Mais au moins, ça permet de tester, de se rendre compte de ce qu'on peut faire et c'est un bon début. Mais vraiment, si vous voulez faire une migration, faites votre taf de data modeling avant. C'est mieux. Make Murray sexy again. C'est pas. Bon, ça, c'est un exemple de l'API clé-valeur. Je vous le montrais un peu tout à l'heure. Un des trucs qui est intéressant que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est qu'on a reçu une sub-document API. On a un document JSON. Par ailleurs, quand vous avez une paire clé-valeur, si la valeur, c'est du binaire, ça peut être du binaire. Il n'y a pas de problème. Il se trouve que si c'est du JSON, on peut faire plus de trucs. Par exemple, utiliser la sub-document API qui permet d'aller modifier un champ ou d'ajouter un membre à un tableau d'un champ ou de remove juste un field, ce genre de choses. L'idée, c'est de dire qu'on ne va pas remodifier le document en entier à chaque fois. On va juste faire venant du monde du cache, du merveilleux monde du même cache. Nous avons évidemment une notion de time to leave puisque un des trucs intéressants avec le cache, c'est de faire de l'auto-éjection. Si votre document est là depuis trop longtemps et à un moment donné, vous n'avez plus besoin, du coup, c'est bien de le sortir. La notion de TTL, le time to leave, est disponible sur chaque percle et valeur. En gros, on mettais un time to leave à 30 jours et chaque fois que vous touchez le document, ça réinitialise le truc à 30 jours. Et quand 30 jours sont dépassés, le truc est sorti du cluster. Des petits ordres d'idées en termes de volume sur la partie clé-valeur. 8,5 millions d'opérations par seconde avec un temps de réponse moyen de 2,5 millisecondes ou moins. Ce n'est pas mal. C'est dommage qu'on n'ait pas le sizing du cluster à côté parce que quand même, ça joue. Mais l'idée, c'est de se dire que comme on fait le sharning automatiquement, sans parler de scalabilité linéaire parce qu'il ne faut pas abuser, même si on met ça dans le slide, c'est quand même assez proche. Oui, alors ça, c'est un comparatif qui appelle à Atlas. Comme tous les comparatifs et le benchmarking, prenez-le avec des pincettes. Mais globalement, on met une pile à Atlas parce que nous, on a un cache built-in et pas eux. tu vois, Mongo plus Redis, ce truc aurait une autre tête. Il se trouve que nous, le cache est déjà intégré donc pas besoin de Redis ou même cache. Sharing, on a déjà parlé. Mon Dieu, un slide animé, c'est horrible. que se passe-t-il quand vous rajoutez un nœud à un cluster ? On a dit qu'il fallait être réactif. Par défaut, vous avez créé un cluster avec trois nœuds data et à un moment donné, ça ne tient plus parce que vous avez trop de charge. ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être pour des raisons de volume réseau parce que trois nœuds, ça ne suffit pas c'est mieux de le distribuer sur des nœuds. Ça peut être pour des raisons de place, bêtement. Qu'est-ce qui se passe ? On ajoute, on installe cache base, une seule version, pas de truc chelou à installer à chaque fois, c'est juste cache base et on démarre le nœud en disant, toi, tu vas rejoindre ce cluster avec tel et tel service d'activé. Au moment où le nœud rejoint le cluster, on met à jour la topo du cluster. Donc, le cluster est au courant qu'il y a un nœud qui vient de débarquer. Mais pour l'instant, il ne s'est rien passé. Il faut effectuer ce qu'on appelle un rebalance qui, globalement, va prendre vos 1024 virtual buckets qui étaient partagés en quatre morceaux parce qu'il y avait quatre machines et il va le repartager en cinq machines. Et la data va petit à petit bouger et les réplicas aussi. C'est valable pour les nœuds data. Vous pouvez aussi avoir ça sur les nœuds d'index, les nœuds de query, etc. Petit combat clé-valeurs versus SQL. Notre langage SQL s'appelle SQL++ puisqu'il vient de la recherche de l'université de Carnegie Mellon. Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches dans la data. et c'était un des premiers SQL théorisés parce qu'on n'a pas la même implème qui permettait de faire globalement du SQL sur du JSON. Et du coup, c'est ce que nous, on a implémenté. L'idée, c'est de dire que les deux sont complémentaires et que, suivant la complexité de ce que vous demandez, ça peut être vachement plus intéressant de faire du clé-valeurs que du SQL. Par exemple, ce que vous faites, select étoile from bidule where bidule.id égale truc. Vous allez passer par le node query, vous allez passer par le node index, vous allez gérer votre projection SQL. En fait, select étoile point machin, c'est l'ID, on le connaît, on sait où il est, on sait sur quelle machine il est, c'est juste un get clé-valeurs en RAM. C'est juste un aller-retour au réseau. Là, clairement, le clé-valeurs gagne par rapport au SQL. L'idée, c'est d'essayer de faire cohabiter les deux de manière un peu intelligente. Je vous passe plein de slides parce que j'ai encore plein de trucs à vous montrer. Mais voilà, l'ordre de grandeur du clé-valeurs, c'est sous la milliseconde parce que c'est en RAM et ça tabasse et je sais ce que je cherche. Et vous pouvez très bien faire des index secondaires à la main quand vous faites du clé-valeurs. Typiquement, un session store. Quand moi, je vais me loguer, je vais utiliser mon adresse e-mail. La clé, par exemple, c'est adresse e-mail et la valeur, c'est le document en entier. Admettons. On fait rarement ça. En général, on a un UID avec le contenu du document. Au moment où vous faites la création de ce user et vous faites UID et le contenu du document, vous pouvez aussi créer un autre document avec comme clé l'email du user et comme valeur l'UID du user. en fait, vous allez faire deux get. Vous allez récupérer l'UID du vrai document avec l'email du gars parce qu'on a déjà une paire clé-valeurs pour ça et ensuite, vous allez récupérer le doc. Ça ira toujours plus vite que de faire un where machin égal truc. Mais drastiquement plus vite. Surtout si vous avez une très faible latence réseau. Il faut réfléchir un peu à ces trucs-là. Le clé-valeurs est quand même vachement cool. On peut faire tout type de use case avec. Amadeus, ils sont clients depuis très longtemps avant qu'on ait l'USQL et ils faisaient du... Alors, l'USQL, c'était les réservations de chambres d'hôtel et d'avion. L'USQL vraiment transactionnel. Bon, pas de problème, ça se fait avec du clé-valeurs. Juste, il faut faire du to-face commit avec globalement un document qui tient l'état de votre transaction. Ensuite, on fait tous les modifs. Ensuite, on regarde si c'est cohérent avec le document qu'on avait au départ et si oui, tant mieux, sinon on roll back. En gros, c'est faire une transaction à la main, c'est un peu compliqué, il faut l'implémenter soi-même. Par contre, ça poutre, ça va hyper vite. Question de choix. Ah ben, les Ous, c'est quand même des mecs qui ont codé leur propre gestionnaire de transaction en C il y a plus de 20 ans. Donc, ils ont l'habitude de faire des choix un peu, on va dire, rugueux. Beaucoup de comparaisons avec Mongo, mais bref, le SQL, vous connaissez, le MongoDB, query language, peut-être vous connaissez, peut-être pas. Nous, on part sur le principe que la plupart des gens connaissent le SQL et que du coup, c'est plus facile et plus familier et que ça fait plus plaisir. Il y a une notion d'expressivité dans le SQL, même si parfois, c'est un peu pénible. Nous trouvons le collectif cache-base plus agréable. Quand vous démarrez cache-base, vous avez un certain de samples, en l'occurrence, le travel sample. Il y a des airlines, il y a des routes, il y a des hôtels, il y a des avions, il y a des aéroports. En pratique, qu'est-ce que ça donne ? Donc, j'ai parlé de clés-valeurs et de query. Quand vous faites un select-express première port where ad égale machin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un get tout con. On passe de la milliseconde à sous la milliseconde. Quand vous récupérez un certain nombre de fields, vous pouvez aussi utiliser la sub-document API. Plutôt que de récupérer l'objet en entier, vous pouvez récupérer juste ce dont vous avez besoin. Pour l'instant, personne n'a fait d'implémentation GraphQL, mais clairement, ça peut être vachement cool. Nier de GraphQL, c'est que vous avez un schéma, vous demandez exactement ce que vous voulez, donc juste les champs que vous voulez, vous les connaissez. Donc, plutôt que d'aller chercher tous les docs, vous pouvez vraiment faire les appels sub-docs à chaque fois, ce qui est le plus intéressant en termes de latence réseau, en termes de charge, en termes de plein de choses. Alors, déjà, retourner plusieurs documents dans une clé-valeur. Retourner plusieurs documents en clé-valeur, ça implique d'avoir les clés de chaque document. Déjà, là, ça part mal. Si en plus, il faut trouver tous les docs qui ont tel champ égal tel truc, là, on va faire du SQL, c'est bien. Il y a des petites optimes à faire, où, effectivement, on passe d'une réponse de 2,8 mégas à 12,5 kilos en faisant, donne-moi juste les addis d'abord, et ensuite, je vais aller chercher ce que je veux avec du clé-valeur. Ça, c'est rigolo. Donc, à je vais, on peut faire des transactions. Acide et tout le tintouin. L'idée d'une transaction, c'est de dire, quand vous avez une transaction dans un système classique, en background, vous avez un thread qui gère tout un contexte, qui s'assure que tout le contexte va être géré correctement. Là, une approche un poil plus bourrine puisqu'on ne sait pas si on est sur un serveur d'app ou quoi que ce soit. Transaction.run objet-contexte. L'objet-contexte, c'est cet objet qui était géré magiquement par Tomcat ou Jboss ou ces choses-là. Et tout ce que vous mettez dans cette lambda constitue une transaction. Et ensuite, vous pouvez faire globalement les gestions d'erreurs et de rollback comme vous voulez avec les trucs que je vous ai montrés tout à l'heure. C'est juste pour se la péter et dire qu'on fait du SQL Acid et des transactions. en query, ça donne ça. Ce slide est magnifique. Ah ! Voilà. Nous avons aussi un... Je vous ai parlé tout à l'heure d'un service d'analytics. L'idée, c'est de faire une shadow copy, donc vraiment pas copier tous les documents, mais copier ce que vous voulez requêter sous forme de rows pour que ça tabasse et que ça va plus vite. Il y a plusieurs types de bases de données en SQL. Il y a les bases documents, il y a les bases colonnes, il y a les bases graphes, après il y a New SQL, il y a plein d'autres choses. L'idée, c'est de dire qu'une base colonne, ça va vite quand on fait de l'analytics parce que globalement, la façon dont vous rangez la donnée dépend de la façon dont vous allez la requêter ou plutôt la vitesse de réponse dépend de la façon dont vous avez rangé ce que vous requêtez. L'idée, c'est de dire qu'on re-range tout proprement pour que ça aille plus vite. On peut plugger d'autres sources, pas juste Couchbase, pas juste TCP, le change protocole qui va mettre à jour les index de votre analytics. Vous pouvez aussi aller chercher la data dans S3, vous pouvez faire de l'AML, vous pouvez charger des fichiers parqués, il y a plein de trucs rigolos que vous pouvez faire avec. Ça, c'est la partie analytics, nous avons aussi la partie full text qui est donc basée sur Blévy, réécriture de Lucène Angot. qui, globalement, fait 95% de ce que vous pouvez faire avec du Lucène ou du Elastique. L'idée, ce n'est pas de dire qu'on est les meilleurs, on sait tout faire mieux que les autres, mais plus, c'est plutôt facile à opérer, il n'y a qu'un seul type de nœud, c'est facile à installer, c'est dans le même cluster, il y a un seul SDK, et vous pouvez faire 95% des use cases. Your mileage may vary en fonction du use case. Mais voilà, si vous faites de la recherche par facettes ou de la recherche géospatiale, pas de problème. système de scoring aussi. Nous avons un service de backup intégré qui est basé sur le database de ce protocole, donc encore un autre machin qui coûte le DCP, le fameux stream de changement, qui vous permet par ailleurs d'encrypter à Trest les backups ou les encrypter avec une clé, et vous pouvez faire pas mal de choses rigolantes. C'est vraiment histoire de dire que ça existe. Quelle heure il est ? Alors attends, parce que du coup, j'ai encore pas mal de trucs à vous raconter. Et évidemment, comme toute base de données moderne qui se respecte ou pas, il y avait une version on-prem, cache-base serveur, Docker pour le cache-base. Vous pouvez l'installer, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez le gérer de manière on-prem, c'est ce que font certains de nos clients par exemple Amadeus. Parce que quand vous avez deux teradrames par bécane, vous n'avez pas envie de filer autant de thunes que ça à Amazon ou GCP. Ou vous avez une version cloud-managée qui est managée par Catch-base, qui est donc notre database de service qui s'appelle Catch-base Kappella. Donc en gros, vous filez les clés de votre compte Amazon ou GCP et on s'occupe de tout. Et il y a aussi une version Catch-base mobile dont je parlerai tout à l'heure. Voilà, ça c'est la version graphique du machin. Catch-base Kappella. Le Catch-base Managé, où là, le slide de vente, l'idée c'est de dire « Ah là là, j'ai tellement d'outils, c'est horrible, si j'en avais un pour tous les gérer. Montre ton t-shirt, ton t-shirt, s'il te plaît. One platform to build them all. » Voilà, ça fait des années que je fais des plateformes. J'ai fait une plateforme de CM, j'ai fait une plateforme as a service, maintenant j'ai une plateforme data. Le terme plateforme ne veut rien dire. ou tout dire. Anyway, l'idée c'est de dire à Catch-base, on sait faire la plupart des use-cage de tous ces trucs-là à un seul endroit. La différence avec notre bon vieux Catch-base Server, puisque nous sommes dans une version managée, c'est qu'en plus on a rajouté un control plane dessus. Alors là, il n'y a que le logo AWS, mais il y a GCP qui est déjà dedans et bientôt Azure. Et l'idée, c'est de faire toute la partie orchestration, la partie monitoring, la partie sécu, quel user a le droit de faire quoi, la partie airbag, la partie billing, puisqu'on a pas mal de clients qui sont en état substantiel et donc l'histoire de refacturation entre services est tous un peu pénible, mais il faut les aider. On a une partie billing aussi qui permet de gérer ça. Donc c'est littéralement un data plane au-dessus de Catch-base Server qu'on a installé nous-mêmes, ou Catch-base Server ou Catch-base Mobile par ailleurs. La cross-datacenter application, j'en ai parlé rapidement, mais l'idée, c'est vraiment de dire qu'on sait faire du actif-actif. La plupart des solutions de synchronisation, souvent, actif-actif, peinent un petit peu. Nous, on sait faire pour un tas de raisons qui sont essentiellement liées au protocole de réplication qu'il y avait aussi dans CatchDB au tout début. CatchDB, qui veut dire Cluster of Unreliable Cheap Hardware. C'était l'époque des Commodity Server, l'époque où le cloud devenait, j'allais dire gratos, non, devenait accessible. Et du coup, on pouvait avoir plein de bécanes et du coup, on pouvait faire plein de clusters. De cette époque-là, on a travaillé sur notre protocole de réplication et maintenant, on a deux protocoles de réplication. On a XDCR, qui est celui qu'on utilise pour les clusters, et on a Blip, qui est celui qu'on utilise aussi pour CatchBase Mobile, dont je parlerai tout à l'heure. Mais globalement, c'est hyper pratique pour faire du disaster recovery, de la haute dispo, répondre à des problématiques de régulation un peu pénibles type Cloud Act, Privacy Shield et GDPR, et tout le tatouin. Pour référence, c'est un slide qui dit « Ah là là, vous avez une équipe plateforme à la maison et vous devez tout gérer vous-même. » Mais regardez, tout est géré par CatchBase Capella. C'est l'histoire du manager. Vous savez ce que c'est. Dans le control plane, plein de features, c'est pareil, on n'est pas obligé d'en parler. C'est les features classiques de gestion de droits, de gestion de qui a le droit de faire quoi, de provisionner quoi. Il y a une notion de tenant, d'équipe. On est en train de travailler beaucoup là-dessus, en particulier sur les API, tout disponible sous forme d'API. Il y a un provider Terraform. On en a parlé aujourd'hui au HashiCorp User Group, que nous avons aussi sponsorisé aujourd'hui. Une grosse soirée avec CatchBase à Paris. Il y a facilité de créer des réplications entre clusters. Le gros problème de ces trucs-là, en gros, c'est de la gestion du réseau privé. C'est un peu pénible de gérer des réseaux, surtout si vous faites du multi-cloud. On n'a pas encore de l'automatisation multi-cloud intégrée. Je ne sais pas quand ça va arriver. Je ne sais pas si ça arrivera. Est-ce que vous n'avez pas envie de payer les frais d'at-going data entre tel cloud et tel cloud ? À mon avis. Système de réplication, système d'import, vous pouvez uploader des CSV, vous pouvez faire clic-clic sur plein de choses. Je sais qu'ici, on n'est pas trop clic-clic, on est plus Terraform, Antibull et Infraascode. C'est possible aussi. CatchBase Capella, c'est un produit qui est assez récent, qui a quasiment un an. On est toujours en train de bosser sur l'API public et on est toujours en train d'outiller les développeurs pour faire de plus en plus de choses, notamment de récupérer les métriques. Et youpi, dans la dernière version de CatchBase, il y a le support de Prometheus. Nous ne l'avions pas avant, malheureusement, mais ça y est, on l'a. Je ne sais plus si on a une data dog, je vais me tourner vers mes deux commerciaux préférés. Ils ne m'écoutent pas. On travaille dessus. Voilà. On travaille dessus. Un jour, nous l'aurons. La notion de monitoring, en gros, tout ce que vous faites, vous faites à la main. L'idée, c'est de dire, c'est du manager, c'est disponible, vous pouvez récupérer vos métriques, vous pouvez faire vos alertes. On supporte plein de régions, on va en ajouter plein d'autres. C'est juste AWS et GCP, mais évidemment, il y a Azure qui va arriver. On n'a pas encore de deal avec des Européens pour des raisons de souveraineté, de GDPR, même histoire. Et moi, quand j'en parle aux Américains, on fait... Il n'y a pas d'autre cloud que AWS et GCP et Google Cloud. Un jour, j'espère. On les travaille. Je ne dirai pas qu'on y travaille, mais on les travaille. Et on a... Donc ça, c'est Cashbase Cappella, on va aussi Cashbase Cappella App Services qui est notre merveilleuse solution de synchro mobile qui m'a fait plein de business case, blablabla. Voilà. Donc, Cappella App Services, c'est de la Sync Gateway as a Service. Je n'ai pas encore prononcé le mot Sync Gateway. Sync Gateway, c'est un serveur d'app, en gros, écrit en go, qui permet de synchroniser des bases de données qui sont ailleurs. Par exemple, HandiEdge, genre sur votre tablette, sur votre téléphone, sur votre Raspberry Pi, sur n'importe quel machin avec une puce ARM supportée, puisque c'est un peu ça l'idée. Et qui a son propre protocole de réplication qui s'appelle Bip, qui est utilisé par des gens merveilleux, tels que, par exemple, en France, Doctolib. Excellento qu'à regarder sur la chaîne du Java User Group de la Rochelle, du Chuck Summer Camp. Absolument. On vous dit un peu tout sur ce qu'ils font avec Couchbase. L'idée, c'est pareil. On a un contrôle plane qui permet de démarrer toutes ces Sync Gateway. Et dans une Sync Gateway, on gère la synchronisation entre tous ces appareils. Et sur tous ces appareils, vous avez une base donnée qui s'appelle Couchbase Lite, je n'en parlerai après. Deux protocoles de réplication, le protocole XDSR, le protocole Bip pour le mobile. Tout est évidemment sécurisé, encrypté partout. Encryption à Trest, encryption en 2-wire. On peut même faire de la field level encryption. Ça, c'est très, très cool. Par exemple, vous devez supprimer de la data parce que le droit à la... Comment ça s'appelle ? En GDP... Le droit à l'oubli, je ne sais plus, enfin en GDPR, tu peux dire je vais récupérer mes données et j'ai envie que tu supprimes tout. Supprimer des trucs dans la cluster, ça coûte cher parce qu'il faut recompactionner tout ce que... En gros, quand la plupart des solutions modernes, il y a ce qu'on appelle un write-to-headlog. Un write-to-headlog, c'est j'écris tout à la suite et quand il y a une donnée qui a été supprimée, je mets une tombstone et je continue à écrire. Et jamais on enlève de la data parce qu'en fait, enlever de la data, ça veut dire qu'il faut tout réécrire, ça vous pompe du disque et ça vous pompe du CPU. Plutôt que de faire ça, on va dire en fait, la donnée est encryptée et nous avons perdu les clés. Voilà, donc c'est une façon d'oublier de la data qui est possible aussi et qui est un truc qui est assez courant finalement pour ce genre de choses. Étant cloud manager, évidemment, nous devons passer un certain nombre de certifications et de garanties de sécurité. Et donc, nous sommes SOC2 compliant qui est l'équivalent PISAI DSS, je crois, outre Atlantique et Outre-Vanche. On n'est pas encore IPA slash le truc de santé français dont j'ai oublié le nom. HDS, absolument. Mais on y travaille. Ça, c'était pour la partie Capella, un peu vendor à faire, absolument. Attaquons sur la partie Catchbase mobile. Est-ce que vous avez des questions sur Capella et sur l'architecture de Catchbase ? J'ai un peu tracé comme un sauvage, mais en même temps, il est 9h20. Pas de, pas de, pas de. Il y a un petit souci dans le stream. Oh non, mais c'est revenu. Merveilleux. Bien revenu au streamer, nous allons parler de Catchbase mobile. Catchbase mobile, c'est une solution faite de deux machins. Catchbase thing et qui est un espèce de serveur d'app qui cause un protocole de réplication et l'autre truc à l'autre bout qui cause le même protocole de réplication qui est donc Catchbase Lite, un wrapper NoSQL pour SQLite. En gros, c'est une couche SQLite parce que SQLite, c'est quand même vachement bien, dans laquelle on peut stocker directement du JSON et qui va synchroniser directement avec un serveur Lacing Gateway. Avant Catchbase Lite 3, nous avions des SDK natifs pour chaque plateforme. Donc, on avait un excellent Java, un excellent BDU, un excellent truc. Maintenant, nous avons Catchbase Lite C et C++. C++, c'est l'implem qu'on pète tout le temps et qu'on fait avancer rapidement. Et Catchbase Lite, en gros, c'est juste les interfaces que vous pouvez utiliser dans votre code pour créer, par exemple, un driver Flutter, un driver Rust parce que pourquoi pas, c'est ce que font nos amis de Doctolib, un driver Java, un driver iOS, etc. Quand je dis driver, entendre une base de données mobile parce que ce n'est pas tes drivers. Voilà, Catchbase Lite 3, on a fait pas mal d'autres choses, notamment cette partie en C, l'apport de l'encryption côté client par champ qu'on avait dans le SDK depuis longtemps, on l'a enfin sur les mobiles. Ça veut dire que vous avez de la donnée claire ici, mais à chaque fois que vous synchronisez avec le serveur, elle est encryptée. Donc, pour tout ce qui est données médicales, c'est plutôt pas mal. Il est possible de le faire. Le support de SQL, via SQL plus que notre langage qu'on avait côté serveur, on a fait un client Kotlin, enfin du Flutter, c'est plus cool, et on a changé pas mal de choses. La partie C, vraiment, le but du truc, c'est d'offrir une couche universelle pour tout le monde, pour les gens qui veulent créer des SDK autour de ce truc-là. Il se trouve que nous, on va essentiellement maintenir la partie C, la partie Android, la partie iOS, et il me semble qu'il y en a un autre. on bosse beaucoup avec les gens de Dart. Si vous allez sur cbl-dart.dev, scoop du jour, puisque ça a été annoncé dans notre community meetup de tout à l'heure, on bosse avec l'équipe d'Ionic pour avoir un driver, enfin une solution Dart Flutter maintenue par la communauté pour écrire des applis multi-plateformes directement, via cashbase. et ça, franchement, c'est très cool. Le fait que ce soit en C, ça facilite un peu aussi les choses pour tourner sur ce genre de bestiaux, à savoir des processeurs ARM. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais cashbase, c'est x86. Depuis qu'il y a Graviton chez EC2 et les Apple M1, il se trouve que maintenant, on compile aussi cashbase pour ARM. Et pareil, côté cashbase Lite. Le petit tour des plateformes supportées, mais vous voyez le Raspberry Pi dans la liste et probablement plein d'autres trucs exotiques qui ont un ARM et dont on oublie le nom, les ordres roïdes, les choses comme ça. Globalement, qu'est-ce qu'on peut faire ? La même chose qu'avec une base de données normale, sauf qu'elle est sur votre mobile. Donc là, c'est l'API, malheureusement, c'est l'API-C. Mais voilà, c'est des exemples de, on peut créer ou ouvrir une base. Créer ou ouvrir une base SQLite, en gros, SQLite, ce qui a rendu ce truc très très populaire, c'est que c'est juste un fichier. L'avantage d'avoir juste un fichier, c'est que c'est plutôt simple, que c'est du C, que par exemple, ça se compile en Wasem, en WebAssembly. Et donc, en ce moment, il y a plein de gens qui font du serverless assez rigolo comme ça. Comment on fait du stateful serverless ? Le nom est un peu dégueu, mais comment est-ce qu'on gère un état côté serverless ? Ils sont dit, c'est pas compliqué, on a un fichier SQLite sur S3, on le télécharge au début de la fonction, on le wrap dans SQLite, on fait nos petites affaires, on commit et on le re-upload serverless. Il y a plus intelligent, on peut utiliser Catchbase Lite, ça marche aussi. Donc, voilà, du crude, je vous passe les exemples lancés parce qu'on n'a pas que ça à faire. Le truc dont je viens de vous parler, qui est donc le support flutter à Ionic et Dart, c'est pas officiellement supporté par Catchbase, mais l'équipe développeur Advocate, qui est maintenant l'équipe qui s'occupe de toutes les intégrations Spring, Aionic, Automan, la partie Mongoose de Node.js, les aides sur tout plein de choses, la doc, le contenu, on va beaucoup en parler. Enfin, on commence à avoir des projets open source un peu sérieux qu'on soutient via notre équipe de développeurs Advocate. Clients, celles, field level, encryption, est-ce bien raisonnable d'en parler parce qu'on n'a pas non plus toute la journée ? En gros, que ce soit côté serveur ou côté mobile, vous pouvez choisir d'encrypter un champ ou plusieurs avant de l'envoyer sur le serveur. Donc, côté SDK. Pour ça, il y a un keyring, vous avez une clé, à partir du moment où vous avez une clé, vous pouvez décider d'encoder un champ et donc là, en l'occurrence, le champ CC a été encodé avec une clé. J'aurais bien aimé vous montrer la partie serveur parce qu'elle n'est plus compréhensible. On verra si on a le temps tout à l'heure. Je crois que je n'ai plus beaucoup de slides après ça. SQLite, c'est une base de données SQL. On peut faire du SQL. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire du SQL quand on stocke du JSON dedans. Donc, sur notre base de données mobile, avec notre wrapper nos SQL, on peut quand même faire du SQL. On a un certain de facilité pour le faire, pour l'écrire. Il se trouve qu'en C, on n'a pas encore de, on a une fluente API builder qui n'est pas disponible dans C, donc en C, il faut écrire sa requête sous forme de chaîne de caractère et fin d'histoire. Mais si vous faites du code-link ou autre chose, on a des builders de type select, votre host de select, point from, point machin. En gros, c'est un builder d'API qui à la compile vous dit si votre code est un peu comme Jouk, vous connaissez Jouk, J-O-Q. Un peu le même genre d'idée, c'est plutôt pas mal. On n'importe rien avec Ionic, ok, merveilleux. Je passe tous ces trucs-là parce que vous faites du Java et ça, c'est beaucoup plus rigolo. Côté serveur, donc on a SDK, JVM avec les rappeurs qui vont bien type Java, Scala, etc. et Kotlin et on a aussi maintenant Kotlin côté Android. Ça donne du code un peu rigolo comme ça, asynchrone, réactif. Ça, c'est un uskiz intéressant quand vous faites une synchro. En gros, l'idée, c'est de dire je suis offline, je n'ai pas de données, au moment où je récupère la donnée, je vais pouvoir récupérer, au moment où je récupère une connexion, je vais pouvoir resynchroniser ma donnée. On a un stream de data qui arrive sur un téléphone, on est réactif, c'est merveilleux, on a du on, je fais des choses et évidemment, comme on a été déconnecté, on peut avoir des problèmes de type conflit. Il y a plein de façons de gérer des conflits. Moi, j'ai édité mon document dans un coin et j'ai snapshoté mon document 3-4 fois sur mon mobile et il y a quelqu'un qui a fait pareil et qui a synchronisé ça avant que j'ai du réseau et du coup, j'ai un conflit avec la version 22 ici et ma version 23 à moi et ce n'est pas du tout le même arbre parce que ça a commencé à diverger sur la version 17. Que fais-je ? Quand vous avez un conflit, vous pouvez choisir comment gérer le conflit parce qu'il y a des fois des conflits qui doivent être gérés par des règles métiers et donc vous, en tant que développeur, vous pouvez choisir d'afficher un écran pour dire tu choisis comment tu veux gérer le conflit en tant qu'user parce que ça a du sens ou vous dire last right win OSEF. Vous pouvez faire ces trucs-là. Là, c'est l'idée. On a créé un réplicateur. En gros, un réplicateur, c'est voici l'URL de Massing Gateway qui est le machin serveur qui parle avec les trucs mobiles. Mets-moi une réplication push ou une réplication pull ou les deux. Et fun fact, ça marche aussi entre deux bases cache baselight. Donc, si vous voulez faire du peer-to-peer, c'est possible. Typiquement, il y a quelques années, j'avais ça qui tournait sur un Raspberry. J'avais mon téléphone et on était sur le même Wi-Fi de conférence avec tous les attendees de la conf et donc, on avait fait un chat où tout le monde se parlait sans avoir avassé côté serveur. C'est quand même pas mal. Anyway, tout ceci est disponible sur Maven, Gradle, etc. Mais ça, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous le dire. Quelques ressources pour aller plus loin. C'est 46 minutes que je parle. Je vous remercie pour votre attention. Il est 9h30. Je vais donc prendre des questions ou vous jetez des bonnets et des chaussettes au visage. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?